En plus d'avoir accumulé les bourses et les titres de championnat tout au long de sa prolifique carrière de quilleur, Jean-Paul Charpentier a développé une expertise dans les trucs de quilles, un savoir-faire qui lui a valu le surnom de « magicien des quilles ». Disons que ma grande force aux quilles, c'est deux boules d'une main. Ça, c'est venu, ça, parce que j'avais commencé à planter des quilles à 13, 14, 15 et 16 ans. Puis, il n'y avait pas de planteur à recommencer qu'à ce moment-là. Je ramassais les boules dans le puits qu'ils appellent. Au lieu de prendre les deux boules d'une main à chaque, je prenais les deux boules d'une main, puis je les mettais sur le retour parce que les retours étaient en-dessus des allées. Puis, quand tu fais ça 6-7 heures par jour, tu viens avec deux boules, c'est comme si t'en prendras juste une. Puis, c'est parti de là, c'est là que j'ai commencé à faire des trucs. Les trucs que je fais depuis 10 ans, à peu près 8 ans, c'est vraiment spécial. À chaque matin, c'est le matin que les idées me viennent. Tu sais, le matin, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Je pense à ça, 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 ça. Puis là, je l'essaie. Là, moi, disons, de l'âge que je suis rendu là, je vais avoir 80 bientôt. Puis, j'ai décidé, avant de ne plus être capable, de faire un truc unique, unique au monde, un record Guinness avec entre 50 et 80 personnes sur l'allée en lançant deux boules d'une main, les kicks voilés avec un gros chiffre devant 80, puis souligner mon âge que je vais avoir. Ça, ça va être mon truc ultime. C'est là que je vais annoncer ma retraite. Un truc ultime, mon dernier lancé. 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 Lancé.